je range mon bureau numéro 99 et une fois de plus je ne suis pas dans mon bureau je ne suis pas devant les livres de littérature africaine ou devant les pléiades un détail de mise en scène en fait à peu près involontaire mais certainement très signifiant qui a été remarqué par les deux autrices et l'auteur du très bel ouvrage qu'est ce que la littérature qui vient juste de paraître aux éditions atelier sens public et c'est je vais citer c'est gil bonnet erika fulop et gaël teval qu'on ne présente plus et c'est un livre extrêmement extrêmement passionnant très intéressant une très bonne analyse critique je ne le montre pas parce que je ne l'ai pas en version papier et d'autant plus que la version augmentée numérique en ligne est gratuite et que c'est sous cette forme là que je l'ai lu alors je mettrai le lien en dessous c'est un livre qui est très intéressant et pas seulement parce que de temps en temps il cite ma chaîne bien sûr enfin merci quand même à gaël erika et gilles d'avoir de temps en temps salué ou mentionné mon travail ici sur cette chaîne tanner 45 et bien c'est la numéro 99 ça fait un peu plus de deux semaines que j'avais fait la précédente et comme j'ai des des piles et des piles qui s'accumulent c'est de plus en plus compliqué de voilà c'est un peu le tonneau des danaïdes mais bon c'est pas grave je vais commencer par deux livres que je n'ai pas lu à faut que je n'ai pas continué que j'ai abandonné ça fait partie aussi de des catégories parfois présentes aussi dans ces vidéos et alors je crois que dans la dernière ou l'avant dernière vidéo j'avais fait part d'un projet que j'ai comme ça qui est de de désherber un peu mes rayonnages nos rayonnages ici de d'identifier les livres que seul mon épouse ou moi avons eu que qu'on n'a pas particulièrement aimé qu'on ne relira jamais voilà et éventuellement de l'est d'aller les mettre dans des dans des boîtes à livres donc je sais pas si je ferai à un moment donné ces vidéos mais ce qui est certain c'est que ces deux livres là que j'en plus j'avais acheté dans des dans des brocantes chez les bouquinistes vraiment pour pas cher c'est sûr qu'ils vont aller très prochainement dans la boîte à livres de l'esplanade des tanneurs où j'ai commencé à mettre quand même déjà pas mal de livres des livres qui traînaient surtout à la fac en fait dans mon bureau à la fac mais je vais continuer à les alimenter alors ces deux livres je vais juste vous dire très vite de quoi il s'agit il y en a un c'est toxique de samantha schweblin c'est un roman traduit de l'espagnol par aurore tout ya sa date de 2017 et l'original date de 2014 à distance ya de rescate on voit que la que la la traduction le titre français a pas grand chose à voir avec le titre original je me suis arrêté à la page 36 et c'est un livre c'est pareil pour l'autre d'ailleurs c'est un livre que j'ai essayé de lire deux ou trois fois et j'y suis pas arrivé alors que pourtant le début est quand même assez assez prenant en fait il ya une une situation et un point de vue qui sont assez difficiles à comprendre et malgré tout voilà je suis pas tellement rentré voire pas du tout rentrer dedans je vais vous lire juste le début voilà où je vous montre la présentation c'est important parce qu'il y a ce dialogue avec des 7 échange entre des italiques et du romain c'est comme des verts quel genre de verts comme des verts partout c'est le garçon qui parle il me dit les mots à l'oreille moi je pose les questions des verts sur le corps oui sur le corps des verts de terre non un autre genre de verts il fait noir je ne vois rien les draps sont rêches ils plissent sous mon corps je ne peux pas bouger dis-je c'est à cause des verts il faut être patient et attendre et en attendant il faut trouver l'endroit précis où surgissent les verts pourquoi parce que c'est important c'est très important pour tout le monde je tente d'acquiescer mais mon corps ne répond pas que se passe-t-il d'autre dans le jardin de la maison je suis dans le jardin non tu n'y es pas mais carla ta mère s'y trouve je l'ai rencontré il y a quelques jours peu de temps après notre arrivée à la maison que fait carla elle termine son café et pose la tasse dans l'herbe à côté de sa chaise longue quoi d'autre elle se lève et s'éloigne elle a oublié ses tongs quelques mètres plus loin sur les marches de la piscine mais je ne lui dis rien pourquoi parce que je veux attendre de voir ce qu'elle fait et que fait elle je m'arrête là ça continue puisque c'est un livre dont je vais me débarrasser je signale bien entendu que toute personne notamment sur tour à tour dans la région ce pas il paraît qu'il ya des gens que ça exaspère l'utilisation de la préposition sur devant des localités bon pour toute personne que je pourrais voir physiquement sans avoir à passer par la poste évidemment avant que je mette ce livre dans une boîte à livres et up for grabs allons-y allez-y et puis dans le même genre il y a king l'hôpitos de vilma fuentes alors comme c'est aux éditions les allusifs j'avoue que je l'avais acheté parce que je généralement j'aime vraiment bien les livres les choix de texte de cette maison d'édition dont je ne sais plus bien d'ailleurs si elle existe encore je vois plus rien trop passé de deux comme publication récente mais bon je sais pas alors là c'est traduit de l'espagnol aussi mais du mexique par emile et nicole martel titre original ray l'hôpitos et c'est ça a été publié donc en 2001 aux éditions les allusifs qui est une maison d'édition canadienne et que j'aime vraiment bien c'est un des premiers textes d'ailleurs traduit par dans cette maison d'édition et j'ai pas trop trop mordu même pas du tout et j'ai arrêté à la page 35 décidément c'est là c'est là c'est pas la malédiction des 27 ans c'est la malédiction de la page 35 je vous lis la quatrième de couverture pour voir si ça peut intéresser quelqu'un qui veut le récupérer accapulco avant son luxe et son enfer était un rêve c'est un vieux tueur devenu gardien d'un jardin d'enfants qui le dit nous racontant du même souffle une histoire fastueuse et sanguinaire mais aussi poétique et folle il était là quand est arrivé à l'âge de 15 ans un gamin simple qui dame qui pourtant deviendra roi king l'hôpitos vilma fuentes née à mexico et journaliste et écrivain elle collabore régulièrement au quotidien mexicain la jornada ses ouvrages ont été traduits en plusieurs langues king l'hôpitos et son cinquième roman elle vit entre paris et mexico voilà là je voulais pas d'extrait mais voilà donc parmi les livres que je n'ai pas réussi à lire alors on enchaîne quand même après cette espèce de double avant-propos l'avant-propos dans lequel j'ai parlé du livre qu'est ce que la littérature brièvement mais je vous en recommande vraiment la lecture j'essaierai de penser à mettre le lien pour l'accès à la version gratuite augmentée et puis c'est deux livres que je n'ai pas lu on en vient aux livres que j'ai lu il va y avoir beaucoup de venir très peu d'anglais aujourd'hui beaucoup de français beaucoup de traduction et je vais commencer par ce livre des éditions publiées aux éditions kambourakis alors là pour le coup ça vient de sortir le grand chasseur de merta tikanen alors c'est un texte traduit du suédois par philippe bouquet et merta tikanen comme son nom l'indique est finlandaise elle appartient à la minorité suodophone je crois qu'on doit dire comme ça fait qu'il parle suédois de finlande et le livre se passe au groenland et en plus le livre interroge énormément la question de l'apprentissage du groenlandais et du caractère extrêmement étrange et extrêmement insolite pour la narratrice du groenlandais alors sachant que c'est un texte qui part d'une situation de semi trauma ou en tout cas d'escapade de fuite de cette narratrice qui se retrouve au groenland pour des raisons professionnelles mais qui qui en fait s'y trouve un peu confronté avec un moment de transition dans son existence donc c'est une situation relativement conventionnelle le point de départ du roman ici de merta tikanen et mais qui donne lieu à un approfondissement qui est un approfondissement ethnographique et non linguistique assez déroutant et que moi j'ai beaucoup aimé en fait j'ai vraiment beaucoup aimé alors c'est un texte de 1989 il faut peut-être le dire il ya un certain décalage voire un décalage certain 34 ans entre la parution du livre et sa traduction en français aux éditions kambourakis et le titre original c'est store ou store font garne c'est un texte ah oui qui a été initialement publié par les éditions c'est no man en 2008 d'accord ok donc c'est une réédition en fait kambourakis republie 15 ans après une traduction certainement devenu indisponible voilà donc je vais vous lire quelques extraits de ce grand chasseur de merta tikanen page 29 certains des danois que je rencontre me disent que le groenlandais est impossible à apprendre il n'y a pas vraiment de verbe m'informe-t-il seulement des racines principales et additionnelles des terminaisons et diverses sortes de suffixes et compléments sous forme de syllabes s'ajoutant les unes aux autres en un flot intarissable il existe paraît-il 200 racines additionnelles mais dix de ceux qui s'y connaissent pour nous rassurer on en utilise rarement plus de dix à la fois à l'aide de tous ces petits morceaux on peut changer une racine nominale en action c'est à dire en verbe la faire durer ou la rendre récurrente l'accélérer plus ou moins ajouter une combinaison de lettres indiquant le moment et l'endroit où elle se déroule et finir par dire qu'il effectue à qui elle s'adresse ce à quoi elle vise pourquoi et comment et oui et non on peut procéder ainsi presque à l'infini et ajouter des lettres qui transforment les mots en colliers interminables et difficiles à saisir il paraît que des mots de 73 lettres n'ont rien que de très banal familière de la grammaire finoise j'objecte que les cas existent aussi dans cette langue mais non il semble qu'il ne s'agisse pas ici de cas ou sens ordinaire du mot je constate pourtant que ses racines se déclinent ce sont manifestement des terminaisons de ce genre que je vois quand je regarde par les fenêtres depuis la soc elle prend un exemple je veux lire plusieurs extraits donc je passe autre extrait et qui la parle de d'une lecture à la bibliothèque nationale de nuque jamais s'il faut dire nous connu que mais bon peu importe les poèmes que je dois lire ont déjà été traduits en groenlandais par agixiak meuleur un des écrivains locaux les plus connus et marianne petersen directrice du musée et poétesse bien que le livre ne soit pas encore paru alors qu'il était originellement prévu de faire coïncider sa sortie avec mon séjour les commentaires sont formulés en danois et en suédois certains points de vue ou question devant peut-être être passé sous silence pour des raisons linguistiques il est possible que telle personne désireuse de se manifester ne n'est pas fait aussi se doutant de ce qui se passerait à arnaque sous les quatre tiguites la maison des femmes marianne lit mes poèmes et les siens uniquement en groenlandais je n'ai aucune idée de ce qu'elle lit incapable d'identifier le moindre mot même pas le rythme comme dans d'autres langues que je ne comprends pas non plus à chaque fois je suis obligé de demander à marianne ce qu'elle a récité jesse christensen directrice de l'école des beaux-arts de nuque assise près de moi en jumper mauve m'assure que la traduction est bonne et belle et qu'elle a du rythme on a souvent eu recours à plusieurs traducteurs et parfois un de plus pour synthétiser les différentes propositions les dialectes et façon de s'exprimer sont très nombreux il faut donc opérer des compromis nature trouver des solutions qui satisfasse tout le monde et enfin dernier extrait de ce grand chasseur un toupilac est un mauvais esprit qui détruit ses ennemis et les maintient à distance des masques le représentant sont confectionnés à partir de bois de rennes et de défense de morse je vais accrocher un toupilac autour de ton cou et un autour du mien j'hésite longuement à choisir les plus affreux de tous pour qu'ils tiennent le monde à distance de nous la mère est la source de toute activité nourricière de tous les besoins humains et de la vie de façon générale une vieille femme du nom d'arnard cuasac vie au fond des flots elle a la haute main sur la procréation et la nourriture de même que la maîtresse de maison dans sa demeure au fond de la mer elle a près d'elle une lampe dans laquelle elle recueille de l'huile qui suinte à partir de laquelle elle crée tous les animaux utiles à l'être humain si elle les retient les chasseurs entre bredouilles et c'est la disette parmi les hommes c'est le signe que quelques saletés est venue se prendre dans ses cheveux ou se coller sur sa tête et un angakok un sage doit défier tous les dangers et affronter toutes les épreuves pour en débarrasser et lui permettre d'approvisionner à nouveau la population de la terre mais arnaque à sac est elle aussi la maîtresse des mots et sur ce dernier extrait que je vous affiche pour que vous puissiez faire un petit arrêt sur image je termine cette présentation rapide et c'est ces trois lectures du grand chasseur de mertati kanen rappelle c'est une réédition d'un texte initialement traduit en 2008 reparu aux éditions kambourakis correction littérature traduit par philippe bouquet on revient en arrière très en arrière dans le temps avec madame de duras claire de duras connu surtout pour ouri cas et il se trouve que je n'avais pas lu ces textes j'avais jamais lu ces textes en ouri cas c'est un c'est un roman qui est important parce que c'est le le premier texte un des premiers textes romanesque de littérature française dans lesquels la protagoniste en l'occurrence principale est une afro descendante comme on dirait aujourd'hui en l'occurrence une noire et c'est plus une sorte de longue nouvelle ou de novella de bref roman que j'ai trouvé un peu déroutant parce qu'en fait lui ça fait là on est dans l'édition folio et ouri cas fait ça fait 42 pages oui donc c'est vraiment une longue nouvelle plus plus qu'un bref roman et j'ai été un peu dérouté parce que je m'attendais en fait à ce que la question notamment raciale en fait soit beaucoup plus problématisé ou en tout cas beaucoup plus présente justement problématisé d'une manière qui est pas qui serait pas évidemment celle d'un regard contemporain mais on est quand même à deux siècles de distance je crois je crois que ouri cas j'ai rien préparé comme d'habitude je sais plus de quand ça date mais ça date de j'allais dire de 1819 mais je confonds peut-être avec olivier ou le secret tac 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 non alors olivier ça date même de plus tard ça date de la restauration et ouri cas je ne le trouve pas bon on parle dans la quatrième de couverture parle des trois récits qu'elle a achevé en 1822 bref en tout cas on est voilà 1822 ça fait 200 200 ans à une année près voilà quand je dis qu'on est à deux siècles d'écart je vois je comprends on se comprend quoi voilà donc j'étais un peu dérouté par le fait justement que là la question sociale et la question religieuse sont importantes en fait et que la question raciale est un peu toujours en filigrane mais voilà ça m'a un peu étonné je pense qu'il faudrait vraiment que je lise des des articles en fait sur le sur ouri cas parce que ça il ya des éléments qui ont peu qui m'ont peut-être échappé aussi alors j'ai aussi lu alors j'ai pas tout lui j'ai pas lu le second le deuxième roman j'ai pas lu édouard j'ai lu olivier ou le secret qui est très très qui correspond réellement à l'idée que moi je me fais peut-être erronément des romans de charnière c'est à dire des romans qui qui sont vraiment entre le 18e et le 19e siècle c'est à dire c'est un roman épistolaire c'est un roman par lettres qui épouse un certain nombre de codes du roman de la seconde moitié du 18e siècle mais qui aussi travaille déjà sur un certain nombre d'éléments de la sensibilité sociale de la revendication sociale aussi et une exploration de la question du sentiment dans laquelle on voit que le romantisme allemand le romantisme anglais sont déjà passé par là et donc on je trouve que c'est un texte qui est vraiment à la charnière et pour moi en ne l'ayant jamais lu en la connaissant comme ça de l'extérieur très très de loin pour moi claire de duras c'était un nom du 18e siècle en quelque sorte moi c'est vraiment une écrivaine du 18e siècle en fait pas du tout on est on est dans le premier quart du 19e siècle et on a presque une sorte de de synthèse de cette période de transition je vais vous lire une lettre tirée de la troisième partie lettre de la comtesse de nangis à la marquise de c j'ai été surpris hier par la visite de lond exata il a su que j'étais ici par un de mes gens qu'il a rencontré sur la route il est arrivé d'angleterre il avait vu olivier je l'ai trouvé m'a-t-il dit fort changé et fort maigri il vient d'être malade il va passer quelques semaines à l'île de white pour tâcher de se rétablir il partait le lendemain je voudrais pouvoir te peindre mon adèle ce que j'ai prouvé en entendant cette voix monotone de l'aude exata prononcer froidement ses paroles le désaccord dans les mouvements du coeur irrite comme le désaccord en musique mais fait bien plus de mal j'ai essayé inutilement de savoir quelque chose de plus l'amitié des anglais s'arrête à un certain degré où l'intimité commence ils font 300 lieux pour aller voir un ami mais il ne se croit pas le droit d'entrer dans sa chambre quand il est malade cependant cela me faisait du bien de voir quelqu'un qui avait vu olivier d'entendre la voix qui lui avait parlé je questionnais l'aude exata je tâchais de ne montrer que le degré d'intérêt qui m'est permis de cacher hélas celui qui m'est défendu mais notre conversation n'a pris rien de plus l'aude exata me redisait la même chose sans varier sans rien ajouter presque dans les mêmes termes il a été malade il est changé il est maigri il est parti pour l'île de white c'était tout ce qu'il savait mais un français aurait fait quelque chose de cela les anglais ont un positif et une vérité dans l'esprit qui déconcertent l'agitation et pousse l'inquiétude au désespoir quand l'aude exata m'a quitté je ne savais que devenir j'ai donné des ordres pour mon départ j'irai à dieppe et de là j'enverrai julien à l'île de white il me rapportera des nouvelles d'olivier sa réponse je sais tout ce que tu peux me dire chère sœur c'est toi que j'offense je ne suis responsable de moi qu'à toi seul toi seul et mon juge mais adèle je suis trop malheureuse il faut que tu me pardonnes voilà et donc je je ne vous ai pas expliqué le contexte je me serais probablement embrouillé mais parce que je l'ai lu déjà il ya deux ou trois mois mais je ne vous ai pas expliqué tout le contexte vraiment beaucoup extrêmement romanesque du de ce texte d'olivier ou le secret il ya justement toute la question du secret et très honnêtement je trouve que le roman est un petit peu long par rapport à ça c'est à dire que le le suspense lié justement à ce fameux secret de famille qui empêche olivier d'épouser la protagoniste et ici qui a de danger d'une lettre ça ça à un moment donné ça ça traîne un peu quand même donc voilà donc c'est il ya des très très beaux passages mais il a quand même quelques éléments que je trouve du tourment un petit peu caractéristique aussi aura pour le coup plus du roman du 18e siècle ou du roman épistole du 18e siècle une tendance à faire un peu durer la chose mais bon alors un texte découvert complètement par hasard là encore parce que je vais acheter je crois que je vais acheter à easy cash c'est vraiment de plus en plus n'importe quoi mais les histoires yves le manac ou le manache pas comment il faut dire je suis une usine c'est paru nos éditions parler debout donc voilà c'est quoi c'est les éditions nos éditions lunatiques pardon parler debout c'est la collection là je sais pas si on voit voir on voit voilà des éditions lunatiques qui sont une maison d'édition de situé à vitré en île évidente et c'est sorti en 2017 mais c'est un texte qui a plus de 40 ans qui était resté dans les dans les papiers de l'auteur yves le manac que je ne connais pas j'avoue yves le manac apparemment c'est quelqu'un qui a publié un texte lié justement au monde de l'usine déjà bye bye turbin publié aux éditions champs libres en 73 et dans lequel en fait il il exploite énormément tout le matériau de son des quelques années qu'il a passé comme ouvrier à sud aviation en fait et et en fait ce texte là je suis une usine est une sorte de 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 comment dire de rassemblement d'un très grand nombre de textes assez épars qui ont tous un petit peu pour pour point de convergence la condition prolétaire la condition en l'occurrence aussi de l'ouvrier de l'ouvrier qui risque de devenir une machine ou qui risque de d'être écrasé dans le système de l'usine mais c'est aussi effectivement il ya le titre je suis une usine est lié à un des textes du début avec elle effectivement on a la l'usine qui parle à la première personne donc il y a des points de vue quand même assez différents les uns des autres il ya quelque chose de très années 70 dans la dans le rapport à aux références culturelles à la musique aux références sociales au bistrot etc enfin il ya un certain nombre d'éléments quand on les dit avec 50 ans de décalage dans lesquels on se dit si c'était écrit aujourd'hui si ce texte cherché aujourd'hui à décrire les années 70 sont on créerait parfois peut-être même au cliché et puis il ya quelque chose aussi de très étrange moi que c'est ça peut-être que j'ai préféré dans le texte c'est l'espèce de 2 2 alors ce qui est très intéressant c'est que c'est ça décrit un milieu extrêmement masculin la majorité des protagonistes sont des protagonistes masculins et il ya à la fois une mise en avant de du virilisme en quelque sorte d'une sorte d'esthétique viriliste qui est complètement assumé et en même temps une critique permanente en fait du caractère destructeur en fait de ce de ce virilisme de ce monde d'hommes de ce monde d'hommes qui ont notamment objectifient les femmes et ça c'est extrêmement explicite le côté la critique de ça est explicite donc c'est une sorte de de mélange très 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 étrange de ces deux éléments alors comme c'est assez comme c'est très disparate finalement comme texte j'aurais bien voulu vous en lire plusieurs mais je sais pas je sais pas trop j'ai peut-être pas cornée à cette page alors ce qui est intéressant c'est qu'effectivement le côté alors soit narratif soit poétique donne lieu parfois à des interruptions qui va le texte que je vais vous lire vous pourriez vous dire presque mais c'est tiré d'un essai en fait sauf que c'est complètement inséré dans un passage narratif mais je vais justement vous lire que cet extrait là une machine quand elle n'est pas totalement automatisée est une plus grande aliénation pour le travailleur qu'un simple instrument à main car c'est la machine qui impose son rythme et elle n'est jamais en parfaite harmonie avec le rythme biologique de mon corps sans arrêt crisper je dois maintenir une cadence étrangère imposée par des normes qui me sont extérieures je m'attends à tout moment à être victime de la défaillance de la machine ou de ma propre défaillance je n'aime pas sentir l'acier de l'outil qui pénètre ma chair les instruments à main mû par la seule énergie humaine même s'ils sont fatigants et présentent les limites de la spécialisation peuvent lorsqu'ils sont utilisés librement être un prolongement de la pensée et apporter une satisfaction personnelle à celui qui s'en sert peu de travailleurs parviennent à s'identifier à la machine comme s'il s'agissait d'un prolongement naturel d'eux mêmes ceux qui arrivent ont dû surmonter beaucoup d'obstacles de leur corps et de leur cerveau ce sont des yogis d'usine c'est étonnant de voir travailler ces ouvriers avec lenteur ne donnant pas l'impression de forcer leur allure et menant la machine au lieu d'être menée par elle pourtant sans en avoir l'air ils sont plus rapides et plus productifs que les autres ils s'emmerdent moins également mais ne sont pas à l'abri d'un accident du travail page 98 page 190 je suis seul face à cette monstruosité froide et brûlante silencieuse et abrutissante dont tous les organes détendent leur de leur piège les forêts qui se brisent à 3000 tours minutes me menacent régulièrement de leurs éclats sauvages les meules en rompant risquent à chaque instant de m'éventrer les soies des limes en échappant à leurs manches peuvent à tout moment me crever un oeil je n'ose pas me désaltérer car mon verre recouvert d'une épaisse couche de graisse me semble un véritable bouillon de culture cancérigène c'est avec la plus extrême prudence que je m'aventure sous les verrières immenses des ateliers car chaque vitre que je sais mal scellé peut en se brisant me traverser la tête et le cerveau j'en suis pratiquement réduit à ne plus oser bouger de ma place si ce n'est poussé par l'ultime nécessité d'aller chercher un outil au magasin de regagner les vestiaires ou d'aller aux toilettes et encore je me retiens jusqu'à l'extrême limite de la tension de mes intestins et de ma vessie bien entendu je n'accepte jamais de me servir d'un chalumeau car le feu se mettant en tuyau de caoutchouc transformerait en bombe les bouteilles d'oxygène et d'acétylène je hais secrètement ceux qui les utilisent dans ces lieux c'est à peine si j'ose ouvrir les yeux car l'éclair de l'arc électrique du poste de soudure peut me brûler la rétine et me rendre aveugle ici le danger le plus terrible c'est le bruit car non seulement un nombre de décibels trop élevé fait saigner mes oreilles mais en plus en voilant les autres dangers il les rend plus menaçants encore en effet avec le vacarme ambiant il n'est plus possible de deviner que la courroie de la perceuse va se rompre et m'étrangler je n'ose plus me servir des perceuses c'est juste le début d'un texte et en fait bon les deux textes que j'ai choisis sont pas extrêmement représentants enfin ils sont représentatifs d'un des courants mais voilà ils sont un peu similaires ou analogues et il y a des choses très différentes en fait dans ce livre là bon je veux pas passer dix minutes par livre donc je vous invite éventuellement à regarder ça par vous même je suis une usine d'yves le manac alors ensuite dans la série des curiosités ou des choses que j'ai découvertes enfin c'était presque un hasard ou quasiment un hasard j'avais acheté au bibliovore deux traductions différentes de rimbaud qui se trouvaient en vente au même moment alors c'était pas un hasard peut-être au sens où c'est peut-être la même personne qui les a qui s'en est débarrassé au même moment une version intégrale des poèmes de rimbaud et même des textes en prose traduits par paul schmidt c'est un texte c'est une publication de 1999 complete works et puis une édition assez étrange des gedichten de arthur rimbaud j'ai pas bien compris comment le choix a été fait mais il y a à peu près 50 pages ça correspond même pas en fait au premier poème et c'est notamment suivi alors faut savoir que c'est un texte de 1907 donc c'est évidemment une réédition de toute évidence parce que le livre est très propre très très beau tout petit volume cartonné et c'est suivi en fait d'une postface d'un gleithwort de steven zweig ce qui prouve bien que ce n'est pas l'édition originale de 1907 parce que je pense qu'en 1907 steven zweig n'avait pas encore écrit cette cette postface et je vais essayer je vais vous trouver je vais vous lire les corbeaux alors les corbeaux de rimbaud si vous ne connaissez pas vous allez aller le chercher par vous même parce que je l'ai pas sous les yeux je pourrais pas vous le réciter quand même un seigneur qu'en froide et la prairie la suite je sais pas et je vais essayer donc de vous trouver les corbeaux en anglais traduction de paul schmidt et en allemand pardonner mon allemand crows lord when the open field is cold when in the battered villages the endless angelus dies above the dark and drooping world let the empty skies disclose your dear delightful crows on the dark with harsh cries your nests are tossed by icy winds les vents froids your nests are tossed by icy winds along the banks of yellowed ponds on the roads where crumbling crosses rise in cold and gray mournful weather scatter hover dive together in flocks above the fields of france where yesterday's dead men lie wheel across the winter sky recall our black inheritance let duty in your cry be heard mournful black an easy bird soit notre drapeau du devoir toi notre céleste oiseau noir quand ça me revient je vous le dis yet in that oak you saints of god swaying in the dying day leave the whistling birds of may for those who found within that wood from which they will not not come again that every victory is vain die raben o herr wenn kall die felder liegen wenn in den hingedunkten flecken die sich im kallen land verstecken die langen abend glocken schwiegen dann schick von deinem himmel nieder die raben mit dem glänzenden gefieder mit heißem schrein seltsames herr der stumm will euren nester fassen entlang den kreuzen an den straßen an gelben flüssen kreuz und quer an gräben löchern stets vom neuen schacht euch zusammen um euch zu zerstreuen zu tausenden im winter treiben sollt ihr durch frankreichs felder fliegen wo noch von gestern tote liegen dass alle wanderer stehen bleiben rufe du uns unsere flichten zu du unser schwarzer tottenvögel du la répétition du du elle est vachement bien pour toi notre céleste oiseau noir du unser schwarzer tottenvögel du c'est tottenvögel c'est l'oiseau des morts en allemand ici d'ailleurs schwarzer tottenvögel c'est céleste oiseau noir si c'est bien si je me rappelle bien le verre de rimbaud céleste passé à la trappe ici c'est schwarzer tottenvögel donc ça enlève quand même l'oxymoor un peu ici doch heilige im eichenbaume einsamer mast im abendrunde die frühlingsleerche last dem traume der armen die im waldesgrunde ans gras für immer festgekettet die niederlage die kein offen rettet et comme en lisant mal avec mon allemand pourri ces derniers verts on parvient pile aux 30 minutes et bien je vais m'arrêter là sur ce je range mon bureau numéro 99 et je continuerai très prochainement j'espère à apurer un petit peu ma pile en attendant je vous souhaite une bonne fin de semaine